Bienvenue à cette séance d'accueil des nouveaux étudiants du baccalauréat en enseignement au secondaire. Je suis Marc-André Etier, j'enseigne la didactique de l'histoire. Je suis le responsable du bac en enseignement secondaire pour les options éthique et culture religieuse, français et univers social. Tandis que Sébastien Bélan, qui est absent aujourd'hui et est professeur au département d'administration et de fondement en éducation, et lui est responsable du bac en enseignement secondaire options mathématiques et sciences technologiques. Il est aussi spécialiste en statistiques. Aujourd'hui, notre présentation tournera autour de trois points, en particulier votre programme d'études et des stages. Je dirai quelques mots sur les services aux étudiants à la fin. Si vous avez besoin d'avantage d'informations, vous pouvez en trouver dans les deux sites que voilà. Le premier, celui de l'Uttawa de Montréal, est un site général qui comporte un très grand nombre d'informations, tandis que le deuxième, celui de la faculté des sciences d'éducation, est plus spécialisé, qui comporte aussi évidemment un très grand nombre d'informations pertinentes. Les activités d'apprentissage dont est constitué votre programme ont été structurées de façon à ce que vous développiez les douze compétences professionnelles qui font partie du référentiel de compétences des enseignants et que nous voulons que vous développiez donc durant ces quatre années, au fur et à mesure que vous progressez à ce bac. Ces douze compétences sont regroupées en quatre catégories. La première, celle des fondements, comprend deux compétences. Donc, d'abord, agir en tant que professionnel égétier, critique, interprète du savoir, c'est-à-dire s'approprier sa discipline, ses disciplines, les comprendre de l'intérieur, avoir un regard critique sur elle et savoir aussi en être un interprète, donc quelqu'un qui peut les comprendre et peut-être les faire aimer et apprendre. Deuxièmement, c'est le français, pour ce qui nous concerne, l'Université de Montréal, donc communiquer clairement en français avec les parents, avec les élèves évidemment, avec la direction, avec ses collègues, y compris, par exemple, avec ses collègues, pour pouvoir débattre, argumenter des meilleures manières d'organiser les groupes qui sont en commun et qui ont des enseignements donc semblables dans différentes classes, par exemple. Dans l'acte d'enseigner, il y a quatre compétences. Ces quatre compétences-là sont reliées aussi à l'apprentissage d'une discipline en particulier pour les trois premières, un petit peu moins pour la quatrième. Donc, les trois premières, d'abord, c'est concevoir des situations d'apprentissage qui sont liées au programme, c'est-à-dire à ce que l'on veut faire apprendre aux élèves, qui sont liées aussi aux élèves eux-mêmes, donc à leur état de développement de leurs compétences et qui permettent de penser ce que l'on va faire pour qu'ils apprennent. Quelles activités nous leur proposons, quels dispositifs nous mettons en place et quels matériels nous faisons cela a pour objet la mise en œuvre de ces situations d'apprentissage, c'est-à-dire ce que l'on fait concrètement pour que les élèves apprennent ce qu'ils doivent apprendre, donc qu'ils développent les compétences qui sont visées dans le programme. Quant à la cinquième, elle a pour objectif de vous permettre de voir comment les élèves progressent dans leurs apprentissages, c'est-à-dire de voir s'ils apprennent ce qu'ils devraient et sinon comment on peut faire pour remédier à cela, voir si tout le groupe va dans la même direction, s'il y a des sous-groupes, s'il y a des individus qui ont un besoin supplémentaire d'aide, mais aussi voir ce que vous devez faire, c'est-à-dire si vous vous rendez compte qu'une façon d'enseigner n'importe pas ses fruits, que les élèves n'apprennent pas, c'est une bonne idée de revoir ce que vous faites comme enseignement, de voir comment vous enseignez, de demander pourquoi ça ne fonctionne pas et puis agir là-dessus. Pour cela, il faut savoir ce que les élèves apprennent. Donc ces trois compétences-là vont ensemble et sont liées en grande partie à la discipline que vous avez enseignée, mais pas qu'à cela. La sixième compétence consiste à faire en sorte que vos élèves se trouvent dans un environnement qui leur permet d'apprendre, un environnement propice à la socialisation, donc on veut que l'apprentissage se fasse d'une manière sereine, que les gens interagissent entre eux dans le respect, le plus possible interagissent entre eux et que ce soit productif en termes d'apprentissage, donc que les élèves soient bien et apprennent, qu'ils apprennent tous, qu'ils apprennent non seulement votre discipline, mais aussi, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, les matchs, etc., mais aussi qu'ils apprennent à interagir entre eux d'une manière coopérative, d'une manière tolérante, etc. Les éléments du contexte social et scolaire, ça représente quatre compétences. C'est d'abord celle d'adapter cette intervention aux besoins et caractéristiques des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap, donc qu'est-ce que l'on peut faire pour que tous nos élèves apprennent, quels que soient les conditions à laquelle ils sont arrivés en classe. La huitième porte sur les technologies de l'information. Ce que l'on veut, c'est que vous sachiez quand il est pertinent d'utiliser telle ou telle technologie ou de ne pas l'utiliser. Les technologies sont très diverses. Ça va de ce qui sert à collecter de l'information jusqu'à ce qui sert à communiquer aux élèves ou à ses collègues, mais aussi bien sûr à ce que les élèves soient eux-mêmes en train de traiter de l'information, et pas seulement d'échanger ou de collecter de l'information. Donc, il n'y a pas que les présentations par la pointe n'arrient ou pas, il y a une foule d'autres choses, on veut que vous les connaissiez pour décider si vous en servez ou pas. La neuvième et la dixième compétences sont un peu différentes. Au sens où ce que l'on veut ici, c'est que tout le monde travaille ensemble pour que les élèves apprennent. Donc, dans la neuvième, on veut que vous puissiez coopérer aussi bien avec les parents qu'avec les autres membres de l'équipe école, ou encore avec les élèves, bien entendu, pour que les objectifs soient atteints, les objectifs généraux de l'école. La dixième, pour sa part, c'est plutôt à ce que vous ayez un travail conjoint avec les autres employés, et les autres, le reste du personnel, enseignant ou non d'enseignant, de manière à ce que les élèves soient bien entourés, que l'on prévoit tout ce qui doit être prévu pour qu'ils apprennent, et que toutes les tâches liées au développement et à l'évaluation des compétences soient prises en charge globalement. Les deux dernières compétences, identité professionnelle, sont d'abord liées à la formation d'un groupe d'enseignants qui est maître de sa destinée en tant qu'enseignant, donc que vous puissiez vous engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Ça veut dire que vous soyez ceux qui vont voir à ce que l'école soit de plus en plus efficace parce que vous serez au fait de différentes façons d'enseigner, parce que vous serez ceux qui proposeront de nouvelles façons d'enseigner, qui les testeront, ou bien qui redécouvriront de vieilles façons d'enseigner qui fonctionnent bien. En tout cas, que vous soyez ceux et celles qui décidiez de votre avenir professionnel en vous impliquant dans cette profession-là par la recherche, par la lecture, par les tests, par toutes sortes de choses. Et la communication, bien entendu. La deuxième, c'est l'action éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire des actions de différents ordres, d'abord des choses aussi simples que respecter la confidentialité, mais d'autres beaucoup plus complexes, qui visent à la réflexion sur les valeurs et à la façon dont il est pertinent, correct, bien ou pas, de les faire vivre par l'école. Les valeurs de justice sociale, par exemple, comment fait-on pour les affirmer, pour s'assurer que l'école permette qu'on vive dans un monde plus juste, sans être en train d'imposer ses propres idées. Il y a des choses qui sont plus complexes dans la question éthique, que l'on veut que vous puissiez prendre en charge, et que vous puissiez réfléchir donc à ces questions-là, et être au centre de votre développement professionnel. C'est pourquoi pendant quatre années, vous aurez développé ces douze compétences-là. Bien entendu, on ne s'attend pas à ce qu'en première année, vous les développez au même niveau qu'en quatrième année. On espère que ce sera plus élevé en quatrième année qu'en première. Il y a des attentes à chacune des années qui sont élevées, bien entendu, mais elles sont de plus en plus grandes quand même avec le temps, parce que vous aurez de plus en plus d'occasion de réfléchir et d'agir et de réfléchir sur votre action aussi à travers les cours et les stages que vous aurez. Non seulement votre programme est-il structuré selon les compétences que je vous ai énoncés tantôt, mais il est aussi structuré par rapport à des thèmes annuels. Ces thèmes annuels-là, il y en a quatre, un par année. Ces quatre thèmes ont aussi influencé le choix des cours que vous aurez à suivre durant les quatre années. Vous aurez donc à suivre des cours et des stages. Les cours sont soit issus des disciplines que vous aurez enseignées. Par exemple, si vous allez en histoire, vous serez dans des classes avec de futurs historiens, historiennes et avec de futurs enseignants, enseignantes d'histoire, de géographie. Ça relève d'art et sciences dans ce cas-là. Les autres cours relèvent plutôt de la faculté d'éducation, donc de nos départements, la didactique sur comment on fait pour enseigner, qu'est-ce qu'on doit enseigner, pourquoi, comment on fait pour l'évaluer, qu'est-ce que les élèves sont capables d'apprendre à tel ou tel âge, quelles sont les difficultés d'apprentissage, etc. Tout cela. Ensuite, des fondements d'éducation, des questions plus sociologiques ou bien des questions philosophiques qui expliquent pourquoi on a choisi telle et telle façon d'enseigner avec le temps, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes manières de faire par rapport au monde dans lequel on se trouve, où on se trouvait au moment où ça a été imaginé, mais aussi des éléments liés à l'encadrement législatif, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, pourquoi, comment ça se passe. Psychopédagogie, c'est tout ce qui relève de la motivation scolaire, de la psychologie des adolescents, de la gestion des comportements, donc plusieurs questions très importantes aussi. Ensuite, les stages, il y en a un par année, j'en parlerai dans quelques instants davantage, ils sont de plus en plus longs et de plus en plus complets. Pour relier les cours et les stages, nous avons des activités d'intégration qui mettent ensemble les deux à travers des tâches professionnelles que nous vous demandons de réaliser. Ces tâches-là, par exemple, peuvent être de créer une évaluation. Quand vous avez à faire une évaluation pour votre cours, pour cette activité d'intégration-là, en fait, vous êtes en train de mettre ensemble les apprentissages que vous avez fait dans les cours théoriques, sur l'évaluation, mais aussi ce que vous avez vu en stage avec vos élèves. Donc, sur ce genre de tâches-là que nous vous demandons de réaliser dans ces activités, il y en a une par année qui est répartie sur l'ensemble de l'année, et chacune des activités a un thème. Je ne parlerai que du dernier thème, celui du laboratoire de didactique et le grand colloque de fin d'année. Ce que l'on fait là-dedans, c'est que dans le laboratoire, on se prépare au stage, par exemple, en préparant des planifications de cours, en préparant du matériel scolaire, etc., pour faire apprendre à nos élèves dans le stage que l'on aura, mais aussi parfois pour avoir des formations d'appoints sur le contenu des programmes, parce qu'ils peuvent changer avec le temps, ou toute autre chose qui vous sera utile. Et c'est relié à un grand colloque dans lequel vous présentez à vos collègues ce que vous aurez fait pendant votre stage, pour vérifier que telle ou telle méthode est meilleure qu'une autre, par exemple, ou pour tester différentes façons d'enseigner. Les deux personnes les plus importantes du bac sont Elisa Pelletier et Geneviève Haoué, au sens où vous aurez soit à faire affaire avec Elisa, parce que c'est elle qui s'occupe des programmes d'éthique, culture et religieuse, univers social et sciences de technologie, ou avec Geneviève Haoué, qui, elle, s'occupe des programmes de français et de mathématiques. Ce sont les techniciennes de gestion des dossiers étudiants, c'est elles qui répondent à vos questions, qui connaissent parfaitement le programme et qui savent comment vous orienter dans ce programme-là, donc vous aurez affaire à elles pendant quatre ans. Elles sont très précieuses et c'est la règle pour vous tournerie. Bien entendu, vous pouvez aussi poser des questions à Sébastien Bélan ou à Marc-André Thier, mais les personnes les plus susceptibles de vous aider, celles avec qui vous serez le plus souvent en contact, ce sera sans ces deux personnes-là. Les stages maintenant, je vous disais tantôt que c'est une partie très importante de votre formation. Il y en a chaque année. Le premier stage est un stage de familiarisation, qui permet de passer de l'autre côté du pupitre, de voir l'école en tant qu'enseignant non plus, en tant qu'élève. C'est un stage relativement court, qui permet beaucoup d'observer, mais aussi de prendre en charge de manière brève un enseignement. Vous allez dans la glade de quelqu'un qui vous donne accès donc à ses classes, pour observer ou pour agir. En deuxième année, à la fin de l'année, vous avez des journées de stage durant lesquelles vous prenez en charge la moitié de la tâche de l'enseignant. En troisième année, c'est un stage qui lui est un peu plus long, une demi-session, donc 30 jours, à la fin de la session d'automne, durant lesquelles vous prenez en charge le deux tiers de la tâche d'enseignement. Tandis que le dernier, vous voyez, c'est très graduel. Ça se passe durant 45 jours à la fin de l'année, en particulier, il y a quelques jours à la rentrée. Et là, vous prenez en charge la tâche complète de l'enseignant qui vous accueille. Donc, vous vous occupez de tout. Il y a bien sûr toujours des moments d'observation et de prise en charge graduelle, mais c'est de plus en plus court. Et on s'attend de plus en plus aussi à un haut degré de développement et d'atteinte des objectifs associés au programme que nous avons et donc au développement des compétences. Les stages comportent tous une partie intensive au sens où ce sont des journées complètes et non pas des heures éparpillées dans l'année. Vous avez de l'observation, d'intégration, tout ce que l'on a toujours. Mais surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez un enseignant associé et un superviseur. L'enseignant associé qui est là pour vous aider, c'est celui qui d'habitude s'occupe de la classe dans laquelle vous vous trouvez, parce que le superviseur est envoyé par l'université pour vous aider aussi. Il y a une à deux visites de supervision selon le stage. C'est une personne qui est spécialiste de l'apprentissage et de l'enseignement au secondaire. En quatrième année du bac, c'est un spécialiste ou une spécialiste de la discipline aussi. Cette personne-là organise trois à cinq stages selon les années qui vous permettent d'être ensemble entre élèves, entre étudiants de la même année et donc d'échanger pour vous entraider. Il y aura une rencontre dans laquelle vous apprendrez davantage sur les stages. Une rencontre qui sera organisée par Catherine Jolie, la responsable des stages. Le 11 décembre à 13h. Le lieu reste à confirmer. Ce sera peut-être virtuel, peut-être en personne. On verra ce moment-là. Vous aurez là toute l'information dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe, savoir quoi faire et vous serez rassuré de voir que tout est bien pensé, tout est prévu. Alors, la personne responsable de cela, c'est Mme Jolie. C'est elle qui connaît tout sur les stages, sur les milieux de stages, qui pourra vous informer sur ces questions-là tout au long de votre bac. Enfin, j'avais dit que je parlais des services aux étudiants. Si vous voulez avoir, par exemple, des cours de nutrition pour mieux faire à manger, des moyens de mieux gérer votre stress ou bien si vous voulez apprendre un instrument de musique et toute autre chose, les services aux étudiants sont là pour vous aider. Contactez-les et à travers ce site, vous pourrez avoir l'information qu'il vous faut. Pour terminer, je voulais vous remercier d'avoir été attentif. Je voulais vous souhaiter aussi une belle rentrée et avant cela un bel été. Vous aurez, je le souhaite, quatre belles années avec nous et vous aurez après accès à une profession très importante, très gratifiante et de plus en plus reconnue à ses justes valeurs. Je vous salue. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada